Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Castrancis, évêque africain du 5e siècle. Alors Saint Castrancis est l'un des patrons des villes de Capoe, Montréal, et c'est ça, dans la basse Italie. Les arts l'ont représenté sur un navire, ou à terre, bénissant un vaisseau. Embarqué par Genséric sur un vieux bâtiment avec plusieurs confesseurs de la foi, il atteignit les côtes de la Campanie et passa le reste de ses jours dans cette part de l'Italie. Ce saint est l'un des patrons des navigateurs en péril. Son pouvoir était si bien reconnu sur la plage napolitaine au 18e siècle que tout vaisseau abordant à Cessa croyait de voir quelque action de grâce aux serviteurs de Dieu venus miraculeusement d'Afrique. Alors, dans ce récit très court, nous allons quand même réussir à avoir et tirer quelques enseignements. Donc nous avons là un saint, Saint Castrancis, qui est donc un évêque africain, et qui visiblement a été soit envoyé, soit lui-même parti, mais a priori envoyé, parce qu'on est toujours envoyé, en mission en Italie. Et il se trouve ici, le texte nous indique qu'il est venu miraculeusement d'Afrique. C'est pour cela que j'ai peut-être un doute, soit du fait qu'il soit envoyé volontairement, soit peut-être qu'il ait dû traverser la Méditerranée, et qu'il ait peut-être eu des soucis pour pouvoir y arriver. Et pourquoi pas, ce souci venant peut-être d'une navigation incertaine, et peut-être par l'intercession ou par la prière, il a pu s'en sortir, et depuis, eh bien, il s'occupe justement de veiller, bénir, intercéder, pour tous les navigateurs qui sont en péril. Puisque c'est un saint qui est le patron des navigateurs en péril. Donc si, parmi ceux qui écoutent cette vidéo, il y a des navigateurs, des personnes qui ont l'habitude de prendre le bateau, de prendre la voile, etc., eh bien, n'hésitez pas à confier votre voyage à Saint Castrancis. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que ce saint, malgré le fait qu'il soit d'une origine étrangère par rapport au pays où il habite, eh bien, nous nous souvenons de lui, et la mission qui lui est donnée et qui lui reste dans les cieux. Donc, d'être le saint patron des navigateurs en péril est quelque chose d'universel, et en même temps, on voit bien que localement, en Italie, on ne l'a pas oublié, et que peut-être c'est là que son intercession marche le mieux, entre guillemets, puisque c'est là où il était présent initialement. Et c'est quelque chose qui doit rester dans notre esprit, dans la mesure où souvent, on reste attaché à notre lieu de naissance, et on ne regarde pas forcément, on ne tombe pas la tête forcément vers le lieu où nous pourrions être envoyés, là où il y a un besoin, où nous avons besoin de nous, en fait, tout simplement. Et alors, il y a beaucoup de saints, évidemment, qui ont connu ces cheminements-là, qui ont dû partir de leur pays, ou qui sont partis volontairement de leur pays pour aller en mission, et à chaque fois, ils se retrouvent, eh bien, être considérés comme un saint de ce lieu, bien qu'il soit universel, et que, puisque là, il est question d'être le patron des navigateurs en péril, eh bien, tous les navigateurs du monde entier peuvent se tourner vers ce saint. Mais, il est évident que ceux qui sont localement, là où lui était localement, ils sont plus attachés. Par conséquent, forcément, il y a une mémoire qui reste, qui est, on va dire, qui perdure plus longtemps, voilà. Donc, quand nous sommes, nous, chrétiens, même si nous pouvons être très heureux et très fiers de là où venons, eh bien, il ne faut pas rester coincé dans nos origines terrestres, mais plutôt de regarder vers où le chemin céleste nous appelle, nous amène. Et peut-être que cet endroit-là peut être très loin de chez nous. Alors, la mission que nous pouvons avoir, même très loin de chez nous, eh bien, peut marquer les gens du lieu, et cela pour toujours, puisque jusqu'à ce jour, ce saint du 5e siècle, donc, qui a rejoint le Seigneur en 450 de notre ère, eh bien, jusqu'à ce jour, nous ne l'avons pas oublié. Et jusqu'à ce jour, nous pouvons nous tourner vers lui et demander son intercession. Alors, il ne faut pas hésiter non plus à chercher, quelquefois, un sens spirituel dans ses actes matériels. Et si nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas navigiateurs, si nous, aujourd'hui, nous ne sommes peut-être pas amenés à prendre ce moyen de transport, eh bien, nous pouvons confier les autres. À 5 à 6, tous ceux qui, tous les jours, voguent, voyagent, etc., prennent ce moyen de transport, qui, comme tous les moyens de transport, possèdent ses risques et ses périls. Et donc, nous pouvons nous tourner vers 5 à 106 pour les confier tous les jours à lui. Mais également, nous pouvons y voir un sens spirituel. Nous-mêmes, qui sommes embarqués dans l'église, qui est représentée par cette arche de Noé, dans le livre de la Genèse, dans l'Ancien Testament, cette arche de Noé, qui, malgré les flots, donc, symboliquement, les flots du péché, eh bien, arrivent à bon port. Elle est balottée, elle va dans un peu tous les sens, mais elle finit par arriver pleine et entière, avec à son bord toutes sortes d'animaux. Et comme nous, il y aura toutes sortes de personnes dans cette église, et nous arriverons, par la grâce de Dieu, à bon port, c'est-à-dire dans la vision béatifique. Alors aussi, nous pourrons demander à saint Castrancis, qui, lui, étant la vision béatifique aujourd'hui, eh bien, de nous aider dans ce bateau de la vie, et dans notre église aussi, à toujours nous éloigner du péché, nous éloigner du mensonge, de l'hérésie, des erreurs, et de nous aider à arriver à bon port. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, et donc la Sainte Trinité. Nous voulons voir la Sainte Trinité, nous devons avoir ce désir d'être dans la face du Seigneur, dans son essence même, dans la personne même du Seigneur, donc dans la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, nous pouvons demander tout cela à saint Castrancis, et avec confiance, nous lui confions ses demandes, et nous lui demandons, eh bien, aussi d'avoir du courage, parce qu'il faut du courage pour s'éloigner de ses frontières, sortir de chez soi, pour aller vers les autres, et pour accomplir ce que Dieu nous demande, pas localement, pas forcément dans notre confort et dans notre milieu, je dirais, naturel, mais aussi, beaucoup plus loin des fois, et il faut avoir confiance. Nous avons déjà eu Abraham, qui a agi de la sorte, donc nous avons plusieurs exemples dans les ancêtres de notre foi, qui ont montré ce bel exemple de confiance, de courage, de don de soi, et nous pouvons donc aussi les demander à saint Castrancis. Saint Castrancis, priez pour nous. Merci.